Mélanie, votre chronique aujourd'hui aborde un problème de taille. Oui, c'est le cas de le dire. C'est une question qu'on m'a posée très souvent. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la traiter. Donc voilà, c'est le jour J. C'est Marc qui m'a écrit. J'ai un petit sexe et ça me gêne énormément. J'ai l'impression qu'il est bien plus petit que ceux des autres hommes aperçus dans les toilettes publiques ou au sport. À partir de quand parle-t-on de micro-pénis et quelles sont les solutions dont demande Marc ? Bien, merci beaucoup. Je suis le salome à table, donc je me sens un poil concerné. J'espère quand même que quand vous avez fait votre recherche, vous avez bien effacé l'historique de votre ordinateur. J'ai fait attention parce que c'est un peu délicat. Alors vous allez voir que quand on tape sur un moteur de recherche, j'ai un petit, c'est amusant. On tombe sur, j'ai un petit caniche, un petit charme, un petit creux, un petit souci. Le petit zizi, il arrive assez bas dans la liste, curieusement. Mais ça génère quand même 198 000 résultats sur Internet. Énormément de discussions dans les forums. Donc Marc, rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul à vous questionner. Et comme toujours, nous ici, quand on parle de sexualité, on dit toujours qu'il n'y a pas de normalité. On le répète souvent. Et d'anormalité. Voilà, des formes, des tailles, des couleurs de pénis. Il en existe des millions. Mais on va revoir quand même les fondamentaux d'un point de vue strictement anatomique. Alors on va voir sur un schéma que le pénis se compose de différents éléments. Les corps caverneux qui contiennent un bon petit paquet de veines et de nerfs. C'est pour ça que c'est aussi sensible. Il y a également le corps spongieux qui renferme l'urètre, qui transporte les urines et le sperme. Et puis sur le côté, on vous a mis le bout du bout, si j'ose dire, le prépuce qui est le petit capuchon mobile qui recouvre le gland. Quand l'homme est circoncis, ce prépuce est sectionné. Alors il n'y a pas d'incidence sur la taille à proprement parler. Ce qui va vraiment changer la donne, c'est bien sûr l'érection. Avec l'afflux de sang, le sexe va gagner en volume et de façon limitée en longueur. Donc Marc, si ça vous inquiète, il faut mesurer votre pénis à la fois au repos et en érection, parce que là, les normes diffèrent totalement. Déjà pour mesurer, il faut savoir ce qu'on mesure exactement. Oui, tout à fait. Il y a des données médicales dans le cas présent ? Il y a beaucoup de données là-dessus. On peut citer notamment celle du British Journal of Urology, vraiment une revue prestigieuse. Alors il y a eu des regroupements de plusieurs études impliquant quand même 15 000 hommes, c'est pas rien. Il en ressort qu'un sexe dit « flacide », c'est-à-dire au repos, mesure en moyenne 9 cm, selon ses études. Et le diamètre s'échelonne entre 2,7 et 2,9 cm. Si on prend l'exemple en érection, la taille passe à 13 cm avec un diamètre qui s'échelonne entre 3,2 et 4 cm. – Ça ne mesure pas n'importe comment. – Exactement, pour avoir des données fiables, standardisées, il a fallu mesurer de façon rigoureuse en déployant un mètre ruban de la racine de la verge à l'extrémité du gland. La verge ne doit pas être enfouie sous la graisse pubienne. Il faut vraiment sentir l'os du pubis sous son doigt et étirer le membre sans que ce soit douloureux. Et donc la longueur du pénis étiré, ça donne une idée à peu près fiable de sa taille en érection. – Et puis la température ambiante, pas quand il fait 2 degrés, sinon ça… – Alors ça, les chercheurs n'ont pas dit s'il y avait une température, mais c'est vrai que ça… – Ce n'était pas précisé dans l'article, à quelle erreur. Et du coup, là, on se rend compte effectivement que ce terme de micro-pénis est très souvent employé à tort, parce que c'est finalement assez rare. – Tout à fait, c'est vraiment hyper spécifique. Le micro-pénis, on en parle quand la taille du sexe en érection est mesurée à moins de 7 cm. Alors, il s'agit d'une anomalie congénitale décelée chez le jeune enfant, même chez le nourrisson né à terme. On estime que le pénis mesure environ 3,5 cm. Et s'il est mesuré en deçà de 2,7 cm, c'est assez précis, eh bien on peut évoquer une éventuelle malformation. C'est dû à une insuffisance hormonale pendant la grossesse. Et dès lors que c'est diagnostiqué, il existe des traitements hormonaux pour essayer de compenser. Plus le traitement est pris tôt, meilleure les chances sont d'inverser la tendance, on va dire. Donc, c'est vrai que ce terme de micro-pénis, il est vraiment employé à tort et à travers. Et les spécialistes soulignent, c'est intéressant, le fait que les hommes qui vont consulter de toute façon pour un motif de volonté d'allongement du pénis pensent d'emblée avoir un pénis plus petit que la taille moyenne, on va dire. Donc, voilà, ils ont tendance à la surestimer, cette taille standard. Et au final, ils sont vraiment très peu à avoir réellement besoin d'une prise en charge. Alors, moi qui fais une pratique sportive quotidienne, intensive et permanente... C'est vrai ça ? C'est absolument faux. C'est très bien, ça fait... Est-ce que ce n'est pas ça qu'on appelle le syndrome du vestiaire ? Oui, on en parle souvent, effectivement. Ou des toilettes publiques, si j'ai bien compris, de ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, le sport, c'est vrai que ce syndrome du vestiaire, comme le nom l'indique, ça vient des regards jetés sur son voisin de douche après le sport, par exemple. Voilà, et les hommes souvent se comparent, se comparent les uns les autres. Ça prête à sourire, mais en fait, c'est pas... Juste parce que les femmes, souvent, quand elles sortent des douches de vestiaire, de sport, elles sortent pas toutes nues, c'est... Ça dépend, Marina, où vous allez. Pardon, d'accord. Oui, bon. Personnellement, je m'en habille vite fait, mais... Mais les hommes, ils sortent tous tout nul, ils se comparent. Pas tous, pas tous. Non, 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 pas tous. Ça dépend. En tout cas, ça peut générer une réelle souffrance. Vraiment, on en sourit, mais c'est vraiment un complexe, c'est un problème de confiance en soi qui peut en découler. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que des psys et des sexologues soulignent l'impact de la pornographie avec ces visions de sexe masculin démesuré, qui laissent penser à tort que c'est la norme. Et puis, certains hommes ont aussi pu être marqués par la vision du sexe de leur papa ou de quelqu'un d'autre. Pendant l'enfance, ça a perçu fortuitement dans la salle de bain. Et on peut percevoir ce zizi comme étant bien plus grand qu'il ne l'est. Et ça peut marquer. Mais c'est peut-être une illusion d'optique, parce que l'homme le voit par le dessus et l'un partenaire le voit d'en face. Tout à fait. Pour une prochaine chronique, ça pourrait être... On est forcément conditionnés par ce qu'on a appris à voir. C'est une farce qu'on croit. Et puis, il y a une autre idée. C'est pour ça, d'ailleurs, souvent que les hommes consulent, parce qu'ils se disent que s'ils ont une verge qui n'est pas immense, ils vont être moins performants. Oui. Et quand on interroge les femmes, le discours est tout autre, parce qu'elles ne vont pas forcément focaliser sur la taille de la verge de leur amant. On rappelle que les zones érogènes féminines, c'est plutôt le clitoris ou le point G des zones plutôt stimulées manuellement. Donc, à la limite, la taille du pénis n'importe pas tant que ça. Plusieurs articles ont pu se rappeler que le vagin n'est pas très profond. Alors ça, je ne savais pas, on l'estime à 7 centimètres. La nature est bien faite. Il serait modulable sous le coup de l'excitation. Il peut gagner en profondeur pour atteindre 12 centimètres. En tout cas, les spécialistes nous rappellent que les hommes ont tendance à se mettre beaucoup la pression là-dessus, alors que les femmes ont tendance à relativiser et ne focalisent pas sur la seule pénétration. Donc, moralité, on peut dire à Marc, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la façon de s'en servir. Exactement. Mais qu'est-ce que vous avez comme autre conseil à lui donner ? Alors, ce qu'on vous déconseille surtout, Marc, c'est de prêter trop attention à ce qu'on trouve sur Internet parce qu'on trouve tout et n'importe quoi entre les appareils, les techniques, les produits miraculeux. Qu'est-ce que j'ai vu, par exemple, des poids à suspendre sur la verge pour l'allonger ? Alors, non seulement, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'on est limité par les corps caverneux qui ne sont pas extensibles. et ça peut être délétère et dangereux. Donc, à éviter, même chose, des exercices de stretching pour étirer la verge. Pas forcément utile et à proscrire selon les andrologues et urologues. Sérieux. Non, je suis un peu censurée, Philippe, je ne fais pas ce que je veux. Par contre, je vous conseille la lecture d'un article pointu mais fort intéressant, c'est le cas de le dire, de la Société française d'urologie, chirurgie cosmétique de l'appareil génital masculin. Ça nous rappelle un peu tout ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et ça résume bien le problème. Il est dit, à ce jour, les différentes techniques chirurgicales ne permettent pas d'augmenter réellement la longueur du pénis. Elles donnent une impression d'allongement sans modifier pour autant sa structure. Alors, parmi les techniques chirurgicales employées, on va en voir une qui est assez connue et qui consiste à sectionner les attaches de la verge au pubis, l'os du bassin, pour que le membre glisse en quelque sorte vers le bas. Donc, ça donne une impression, une illusion, c'est le cas de le dire, d'allongement. Mais ça ne l'allonge pas vraiment. Alors, attention, qui dit chirurgie, dit risque éventuel de complications, d'hémorragie, d'infection, de perte de sensibilité ou de troubles de l'érection. Il faut vraiment en discuter. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Parce que souvent, on peut élargir un petit peu. Voilà, c'est vrai que ça se fait. Avec des injections de graisse. Tout à fait, c'est une autre option chirurgicale pour l'élargissement. Mais du coup, pardon, question pratique, quand on est en érection, du coup, ça change quelque chose, ce fait de ne plus être attaché ? C'est surtout quand c'est flaccide, en fait. C'est surtout sur l'aspect flaccide, l'aspect au repos, qu'on peut avoir cette illusion de membre légèrement plus long. Donc, c'est vrai que... Ça changerait, en fait. On discute avec le chirurgien. C'est un intérêt un peu limité. Tout à fait. Mais c'est vrai que quand on entend la souffrance de certains hommes, on se dit, bon, ça redonne peut-être de l'espoir. Il faut entendre cette souffrance. Donc, Marc, oui, des fois, une simple perte de poids ou une hypossussion de la zone pubienne, ça peut aussi donner cette impression de membre un peu plus long. Si ça vous complexe vraiment, parlez-en à un neurologue-andrologue qui pourra vous rassurer sur vos mensurations grâce à un examen clinique dûment mené et puis, voilà, qui vous donnera une info tout à fait éclairée. Et puis, parlez-en aussi avec votre compagne, peut-être qu'elle est très heureuse comme ça. Exactement. Parce que là, ça résout un peu les problèmes. On l'espère. On vous écrit ? Oui, alors sur melanie.allodocteur.fr et sur le hashtag questions gênantes sur Twitter. Merci beaucoup, Mélanie.